Deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, notre invité Mgr Ogé Beauvoir. Deux petites questions sur le dossier avant de passer à autre chose. Mgr Beauvoir, dans un moment où tu es actif, c'est qui genre de franchise que tu as utilisé et qui est ce monde qui a accès à lui ? A l'époque, l'EMT OKAP, au commencement, c'est seulement Mgr Duracek qui était d'un signature. Maintenant, l'EMT Vini OKAP, nous commençons à travailler avec le Foude Foude-Foude-Pouk pour avoir des containers pour l'église d'un OKAP. Eh bien, nous étions comme deuxième signature. C'était en 2012. Et c'est toujours même considéré, c'est nous deux, moi signé pour l'OMBALA Vini pour l'OKAP. Après ça, pour ça, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité. Mais chaque commande qui vient, je n'ai pas de responsabilité pour l'OKAP, je me suis informé, et puis je fais ce même signature, je n'ai pas de responsabilité dans le ministère de Finances, je n'ai pas de responsabilité. Est-ce que l'Europe dit donc qu'on se franchise pour plusieurs cargaisons ou bien comment ça fait ? Parce que là où on franchise pour Port-au-Prince et on l'aura pour Wokab, ou est-ce que c'est une seule franchise là ? C'est une seule franchise là, mais il y a des spécialités à tuer dans le ministère Économie et Finances. Et maintenant, le Monseigneur Dioracin, moi-même, en 2015, moi quittais l'administration de l'Église à l'Église à l'Ou-Grand-Nord. Et ensuite, en 2019, Monseigneur Dioracin pour la retraite. Depuis là, c'est le comité permanent qu'a dirigé l'administration de l'Église à l'Église. Mon premier temps, c'était le père Fritz-Désiré, qui était consigné comme président de la conseil, comité permanent, pardon. Et je dis là, c'est le père Jean Madocheville qui signe comme président du comité permanent pour retirer Maëlle Adouane. Donc là, vous dites nous, c'est un grand monde pour ma explication, c'est un père Madoche. C'est en fait, il est le président du comité permanent. C'est le même pour expliquer à l'Église et à la nation qui lecture les sacs passés et qui mesure que le comité permanent prend pour aider les méfaits sur la situation. Je pense que ce qu'on a dit, c'est le premier état. Mais comme je dis, je suis convaincu qu'il y a deux autres états qui sont importantes. C'est d'abord, on plaît de code X pour manipulation faux, usage de faux. Et que je vous dis ce qu'on a dit, c'est le premier état. On a cherché pour des plaintes parce qu'on a des victimes. Victimes de faussaires. Et le troisième point, l'autre point qui est important, c'est des marches du comité permanent. Ça, on a suggéré, on fait, pendant la gestion de nous, mais c'est notre place. On a fait d'abord le ministère des Finances, d'abord l'AGD, l'Administration Générale d'Adouane, pour nous collaborer avec nous pour rejoindre Véritéa. Le plus t'as été à l'Église-là, je veux dire, que Véritéa, l'aïe, parce que la réputation à l'Église-là, je veux dire, écraboussée. Et tout ça ne fait pas, depuis 1961, que l'Église épiscopale est établie en Haïti. Eh bien, d'un revêt de main, ça a été écraboussée. Tout ça ne fait qu'il parle. Et nous, même comme épiscopaliens, nous gênais, nous embarrassés. Ça fait notre arrêt, mais l'Unière, faites-le. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de joindre. Il y a une, selon la République de la République. On parle de signature, et normalement, pour là, où tu es conscient, Oui, oui. Et tu es un spécimen qui est disponible. Ça veut dire que c'est une enquête qui est pratiquement facile, à moins que tu as un monde qui est capable de mettre signature, monde qui est préposé et disposé pour ça. Parce que, normalement, c'est le signature qui est autorisée, qui est supposé permettre qu'ils ont sa rôle dédouané. Tout à fait. Et chaque jour en administration, il y a une signature, un spécimen de signature. Quand il y a une signature, il y a une autorisation, il dit qu'il n'y a pas encore, mais il n'y a pas d'autorisation. Par exemple, le monsieur Durace-Semple, en 2019, il y a une autre paix, parce qu'il n'y a pas encore. Et automatiquement, c'est un signature, monsieur Durace-Semple, n'est pas validé. C'est un signature, l'autre signature, le monsieur Durace-Semple qui est validé. Dans ce cas, le monsieur Durace-Semple, c'était pas seulement ce que c'est. Parce que automatiquement, il y a un signature, il y a un signature qui est tombé. Et tous deux membres de financement jouent, et bien, il y a un signature qui est actual là, qui est validé dans la base de données. Si l'impression, et l'unулиl, ceux qui utilisent, on va sortir ce spécime maintenant pour le comparer sur ce sujet. Est-ce que l'Église épiscopale est capable d'exploiter la franchise autant de fois qu'il y a des choses à dédouaner? Non, non, non. Ça, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne connais pas bien. Je ne connais pas la façon dont la douane, l'État a fonctionné. Par exemple, si on a fait une franchise parce que j'ai fait une franchise globale, il y a fait une liste d'articles qu'on a gagné pour importer pour l'année pour le ministère qu'on a fait. Et il y a fait une quantité qu'on a fait sur eux. Maintenant, si vous pouvez importer plus, automatiquement l'épuise et vous pouvez faire une autre demande. C'est un article bien spécifique. C'est ça que je fais pour moi-même. Moi, j'ai fait une faute pour le pouvoir. Je vais gérer chaque trois mois. Je vais avoir un rapport par la douane et le ministère des Finances où chaque condénais je vais se voir pour dire que c'est un condénais qu'il y a une institution qu'il y a une institution qu'il y a une institution qu'il y a une personne en charge et qu'il y a une personne en charge. Maintenant, il y a une personne en charge. Parce que l'État bon privilège faut être transparent avec l'État. On voit l'autre dossier qui j'ai un comité de médiation qui n'a pas avancé. Est-ce que nous nous mettons de côté? Parce que là, c'est une négociation directe, directe, sans intermédiaire qui a fait. Qu'est-ce qu'il y a un travail qui n'a pas avancé? D'abord, négociation directe, directe. Moi, je veux dire tout haïtien qui a une obligation, tant qu'il y a une personne qui a fait parler, il y a une personne qui a fait parler. Pour qu'il y a une solution. Parce que personne n'a pas un monopole solution. Tout le monde qui a fait parler entre eux pour avancer, c'est très bien. C'est en ce sens. Nous avons un comité de médiation. Nous avons un projet en septembre, le monde qui a fait parler. Si vous avez une solution, c'est très bien. Pour le comité de médiation, nous avons un travail préliminaire pour les personnes qui ont participé dans la consultation. 170 partis politiques, regroupements de partis politiques et organisations sociopolitiques. Et nous avons un rapport comme la dame, nous avons un résumé exécutif, nous avons un liste participantes, nous avons un projet d'entente nationale. Je veux dire, nous avons un projet d'entente nationale. puis une modification, puis une proposition de modification. Le comité de médiation travaille sur eux. Et nous sommes maintenant et nous avons décidé comment c'est traité eux. Et puis, nous avons un projet d'entente si nécessaire à la nation. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons que chacun fait là les bons bagailles qui sont exclusifs. Au contraire, il y a un monde qui a participé. En même temps, le comité de médiation, j'aime toujours répéter, il n'y a pas qu'aucune force de coercition, aucune force exécutoire, mais il n'y a pas de promettre à la nation et puis, nous ne pouvons que que ce soit les gouvernements actuelles ou les gouvernements à venir. Il n'y a pas de compétition avec aucun groupe, aucun des armes. Donc, nous, on ne voudrait pas pouvoir tout le monde parler. Mais le comité de médiation fait son travail et très prochainement, vous aurez donné nos rêves. Il y a un protagoniste qui a adressé des critiques et même des reproches au comité de médiation. Il est estimé que c'est un travail pour permettre que le premier ministre Aguil-Henri ait été pendant deux ans. Est-ce que est-ce que c'est à tort de le voir de cet oeil ? Est-ce que est-ce que qu'il a dit pour expliquer des marches noires que l'a faites de manière désintéressée et en toute objectivité ? À tort. Il a tort. Il a dans le tout bon grain de mauvaise foi. Je peux expliquer. sous un résumé exécutif avoir peur que nous dit que ce sont les tendances majoritaires qui sont reflétées dans le projet d'entraînement. Les tendances majoritaires que nous n'avons pas les tendances dans ce résumé exécutif. Nous avons exploité ça à des fins personnelles et politiques. C'est à déplorer. Tout ça, ce n'est pas une proposition comité de médiation. C'est une tendance majoritaire qui est dégagée dans la rencontre que nous faisons. Par exemple, sous tapement des comités de médiation et même dans l'observateur qu'avec nous, parce qu'il y a 5 ou 5 ou 6 qui sont à l'observateur qu'avec nous, nous pensons qu'on va être en fait dans 12 à 18 mois. La majorité de 24 mois nous mettons. Mais là, c'est un travail en chantier. Ce n'est pas terminé. Nous avons reçu des modifications, des propositions de modifications ce qu'on a traité actuellement là. Deuxièmement, nous n'avons pas jamais parlé de premier ministre Ariel Henry dans la proposition. Nous dit un gouvernement de consensus dirigé par le conseil des ministres et en sa tête le premier ministre. Le fait qu'on dit le premier ministre on ne va pas dire un premier ministre. Est-ce que ce n'est pas la confusion sortie ? Non, c'est un premier ministre qui n'a rien plus d'un premier ministre. Le premier ministre, c'est défini, c'est un article défini. Justement, le un qui est défini, c'est que Ariel Henry est là. Donc, il semble qu'il ne va pas aller. Alors qu'un qui est indéfini, Monseigneur, il est capable Jacques, il est capable Pierre, il est capable Paul. Mais ce que vous dit, avec le premier ministre, alors que Gagnon qui l'a, nous n'avons pas parlé de qui l'a démissionné et autres, le premier ministre, donc tout l'espoir qu'au niveau du comité, nous t'a parlé d'Ariel Henry. Monsieur Terredor, le président, c'est qui est séparé ? En plus, je pense que si on va lire le président, le président, on dit le président de la République, de qui est séparé ? Ma constitution, elle, on dit le président de la République qui ne vient d'ailleurs aucun nom. C'est un texte, le président, pas un président, le président de la République. Le premier ministre, nous ne parlons d'aucun monde. donc nous inspirer de ça vous dit le premier ministre et c'est pas Ariel Henry non non nous parlons de personne nous parlons de personne c'est pas du point nous et mécanisme de remplacement de Ariel Henry nous parlons de l'étou nous parlons de remplacement de personne parce que nous parlons de formation de gouvernement de consensus si nous parlons de personne est-ce que c'est pas ça que nous nous croyons que nous avons tout gagné le premier ministre qui l'a bien évidemment il y a la réalité du pouvoir je dis à vous qu'il y a le pouvoir et la consultation il y a un peu arrêté moi je n'ai pas parlé de lui comme président c'est tout parce que nous même nous parlons d'un gouvernement de consensus formé de monde qui au-dessus de tout soupçon avec expérience et crédibilité où ça va mettre en face sur ça et en fait c'est pas à nous de dire qu'il y a ce qui va le gouvernement c'est en façon nous veut faire arriver à y a un consensus pour ce type il y a côté lié je dis et nous parlons de répéter ça qui a passé là nous sommes fait bilan au début de l'entrée monsieur Théodore ça qui a passé là c'est inacceptable ce n'est pas un homme c'est pas un homme fixé target yon moun nous avons fait depuis depuis 1986 et c'est toujours yon moun nous voulons plus yon moun aller moun aller moun béni les choses je répète ou pas se vous te dire après un jour d'aller les deux matins et il y a pluré mais vous te dire il faut suspendre fixé sur yon moun en garder de façon globale en chita et puis dans le consensus qu'on a dégagé et bien après un moun qui est approprié pour faire le travail c'est pas monsieur Henry c'est quelqu'un d'autre un suspendre brake sur yon parce que je dis nous nous prenons mon maniké ou mon bon l'on nous avons tout de suite faiblesse et un conjure faiblesse pour aller de l'avant un travail sur faiblesse pour améliorer parce que à la fin de la journée ça qui fait valeur au moun ce n'est pas ni ça le connaît ni ça le posséder mais qui ça le fait pour aider les communautés côté liées à avancer tout le monde c'est responsabilité comme leader de l'église et paradoxalement je dis nous n'absolument pas c'est l'absolument 4 verset qu'il faut éloigner toi du mal et faire le bien ou chercher pour suivre la paix c'est ça le job dans nos communautés c'est pas ni détruire ni carrer nos âmes ni détruire moral ni assassiner caractère c'est en chercher en éloigner du mal en essayer de faire bien en chercher la paix pour suivre la paix c'est ça c'est un pour le tout mais pour qui ça vrai protagoniste sur la promenade embrasser travail noir pour qui ça bon je parle de qui protagoniste ce que je vais parler je vais parler les tenants des accords en septembre en montagne oui de façon claire parce que notre démarche dérange et je m'explique dans le sens que nous même nous allons vers nous faisons plus inclusif les accords dans 8 dans 10 départements géographiques dans le monde dans la diaspora pour tout le cas un élément de solution ne pas limiter à ces accords qui existira depuis bientôt un an le gros bon sens la chose où on a mieux partagé ferme quoi que si on pense à une solution on a déjà depuis 8 mois un an il a existé quels sont les résultats le gros bon sens donc les accords il n'y a pas les accords pris séparément il n'y a pas à la hauteur à toute population il n'y a pas capable de sortir de cela quand tu as existé il n'y a pas les résultats la façon elle n'est pas mon dieu donc donc il y a la nécessité de sortir de ce conseil pour aller chercher leur opinion et on va finir l'opinion sur l'opinion qui est à la fois pour le consensus ne pas rejeter ce qu'il n'y a pas à la fois bien au contraire pourquoi il n'y a parlé de la transition de deux ans c'est mon d'ailleurs si même bon donc il y a deux ans et mon qui est proposé il y a dit le monde il y a deux ans majorité monsieur Théodore où est projet dans ton plan si nous nous sommes membres de la comité nous avons des points de vue par nous nous avons des groupes minoritaires nous avons par exemple l'un des qui ont trouvé avec le secrétaire général de l'OPL le sénateur Edgar le bloc fils après ça il dit en attendant que l'état de l'OPL pour combattre la sécurité il y a un plan c'est de faire retourner avec brigade de vigilance pas pour le côté de l'OPL qui se bat avec qui qui ensemble mais l'OE 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 ça t'a aidé prévident et façon de agraper papier partout sur territoire mais c'est nous t'a pas ma solution mais c'est trois ou quatre parties qui disent qui parlent la majorité vous parlez qui disent qu'ils entrent dans l'ingé de médiation mais ce document c'est pas nous qui fait mais qui est-ce nous prévoit désigner comme premier ministre pardon qui est-ce nous prévoit désigner comme premier ministre nous pas un mandat pour désigner le premier ministre le job pour nous c'est faire consultation de façon inclusive plus possible possible mais sa majorité a mais un deux trois quatre point pour sortir dans crise nous n'ayons pour nommer personne nous n'ayons pour négociation politique avec personne ni pour personne dans le gouvernement en pile parti politique qui a participé alors c'est parce que on a fait négociation politique avec le gouvernement n'ayons pas nommé par le gouvernement n'ayons n'ayons fait négociation politique pour les politiques c'est pas responsabilité par nous ça est-ce qu'on a parlé monseigneur Beauvoir de avenir travail est-ce qu'on est clair dans nos perspectives vieux dans avenir surtout travail que le comité de médiation en faire on est très clair parce que c'est des hommes et des femmes politiques qui ont les trois institutions de la société civile pour informé diation yote essay de tirer nan wik pa ou non pas aller nan logik sa non ouvrir autant de tout moun non pas goken pretension sa non pas le faire la goun moun qui wad go exekute à la nation, à travers le monde qui est venu à consulter le monde, à travers les médias, et puis là, ça a été notre travail. On ne peut pas prévoir rencontres avec M. En septembre ni M. Montana ? Il n'y a pas de rencontre en vue ? Nous, nous ne pouvons pas rencontrer tout le monde. Nous, on dit Montana, ça, on dit En septembre, ça, on travaille avec tout le monde. Si nous allons partir... On dit M. Beauvoir et travaille avec, déjà, c'est pratiquement deux choses différentes. Pardon ? On dit ça et prévoir pour travailler avec vous, c'est deux bagages différents. Mon bon exemple, nous allons commencer. D'ailleurs, tout le monde nous rencontre, nous ne pouvons pas écrire personne. Nous n'avons pas, nous n'avons pas écrire personne. Tout le monde nous participe. Montana, nous n'avons pas le soin pour écrire ni prendre, pour nous inviter. Nous avons beaucoup d'invitations. Ils répondent sur les réseaux sociaux. Là, nous sortons des documents, nous n'avons pas le soin. Même si nous n'avons pas écrire, pour le ministre, nous voyons Kopibali, nous n'avons pas écrire le mandat. C'est les seuls, les seuls, les seuls, les seuls, les seuls, que nous n'avons pas écrire avec Kopibali. Et comment on peut nous refuser ça ? Comment on peut nous refuser ça ? Qui ça traduit pour nous ? Pardon ? Qui ça refuser traduit pour nous ? Bon, bon, écoutez, il y a une part qui fait mal à la société, toute société en général. C'est l'autosuffisance d'un groupe, ou encore des groupes. Mais nous n'avons pas, c'est l'autosuffisance. Les galaciers s'affusent, le monopole de la vérité. Tout le temps, comme chrétien, se prie pour lui, pour le finir par découvrir que ça le pensait, ça se refuserait pas. Là, elle pas existait vraiment. Toute solution, toute crise, c'est la mise en commun que lui, c'est la consensus que lui. C'est pas la même vérité, la même solution, l'autre n'est pas rien, n'est pas qu'on a rien. Donc, l'ignorance de l'autre, c'est pas une bonne façon de bâtir une communauté. Nous même nous faire avec toute modestie, dans la transparence, nous informer tout le monde. Évidemment, que le sénateur, on sait tant qu'il vini, mais le sénateur, il ne faut pas modifier, il ne faut pas modifier. Quand le sénateur, il ne faut pas modifier, le PSA n'est pas fini. Quand le sénateur, il ne faut pas modifier, il ne faut pas modifier. Quand le sénateur est fini, il y a souvent des listes pour ne pas avoir. Il y a aussi des gens qui sont dans la consultation, de bonne volonté, et d'apprécier bonne volonté pour joindre les solutions. Je comprends que, à quoi il existe, il n'y a pas de solution prise là, parce que il y a depuis un an. Nous avons déjà sur des solutions prises là. Et c'est donc, cette suffisance, cette suffisance, de quel goût, pas aider, je ne suis pas de solution dans sa capacité là. M. Beauvoir, merci infiniment pour la disponibilité. On était content, on est en échange qu'il fait aujourd'hui. On est secondaire, le premier mot. Ce mot dernier mot, c'est remercier tout le monde qui t'apprendait nous et puis encourager mon Église, l'Exépiscope de la Haïti, le comité permanent qui dirige mon Église depuis 2019, pour jo, encourager le vote en plein code X pour manipulation, faux, usage de faux et préjudice contre l'Exépiscope de la Haïti. Deuxièmement, pour aller reminier ses finances et la douane pour collaborer avec Enquetement pour pouvoir faire les vrais coupables et contribuer à rétablir la dignité et la réputation de cette Église qui a conservé la société haïtienne. Merci, M. Beauvoir. Vous avez suivi Mme M. Larumique Le Point de Radio et Télé Métropole. M. Roger Beauvoir était là pour faire le point sur certains points à Larumique Le Point. Merci de nous avoir accédé chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole.